Monsieur Habib sur le coronavirus, bon je crois que je ne peux pas traiter ça en 15 secondes, mais il y a, en ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, il faut quand même que ce soit très clairement dit, il y a trois zones, enfin trois principes, plus que trois zones. Nous avons d'abord dit, et nous le redisons dans les conseils aux voyageurs, que nous conseillons à ceux qui le peuvent de repousser leur déplacement. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas mettre le monde entier en zone orange, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de vous déplacer, ne vous déplacez pas. Différez votre voyage si c'est possible. Premièrement, et ça, ça vaut d'une manière générale. Ensuite, nous avons mis en zone rouge un certain nombre de territoires, dont, en zone rouge, dont Bardi, orange, non pas encore. Nous avons mis en zone rouge un certain nombre de territoires et nous avons mis en garde les déplacements sur un certain nombre de territoires où il y a des risques parce qu'il y a des foyers qu'on appelle maintenant des clusters. Au-delà de ça, c'est le ministère de la Santé qui définit les recommandations, moi je les applique. Et donc je peux parler de vos difficultés avec certains de vos interlocuteurs en Italie. Nous sommes allés en Italie la semaine dernière, nous avons évoqué l'ensemble de ces questions. Il y a une réunion des ministres de la Santé, demain, des ministres européens de la Santé, après-demain, où on va essayer de faire en sorte d'harmoniser l'ensemble de nos postures dans une épidémie qui n'est pas encore déclarée comme telle, mais qui présente quand même des risques, puisque nous sommes rentrés en phase 2. Donc on essaye de répondre aux préoccupations des experts et de faire en sorte qu'au niveau européen, cela soit cohérent et homogène, ce que vont faire les ministres concernés lors de leur réunion de la semaine prochaine, de la fin de la semaine. Mais nous sommes généralement en harmonie avec les Allemands et les Italiens à ce sujet. C'est le 6 mars. Madame la... Madame la... Madame la...